RANDOM SCURSE Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de RANDOM SCURSE L'épisode où on va enfin attraper des trucs et faire des choses intéressantes Alors, bon ben Gary est toujours là, elle est toujours au niveau 5, c'est toujours moyen Parce que je suis bien là quand c'est niveau 6, mais Gary ne veut pas de ça C'est pas grave Alors, première chose, on va faire ça Ah oui, je veux dire, les pixels, vous voyez, regardez le type en bas Regardez les pixels à droite, c'est moche, ça dépasse Mais en même temps, le sol et tout ça semble à peu près normal Tandis que quand je fais ça, il y a des pixels noirs qui apparaissent un peu partout Et je trouve ça un peu plus moche Ah, ça m'énerve ces deux modes parce qu'il n'y en a pas un qui est vraiment comme le jeu Il faut toujours switcher entre les deux et ça m'énerve d'avoir un truc qui ne ressemble pas au jeu ou qui est trop moche Bref, alors, donc j'ai droit à 3 rencontres pour l'instant De Lac Vérité, puisque Gary ne compte pas pour la rencontre de Lac Vérité Route 201 sur laquelle je suis et Route 202 Alors, je pourrais déjà aller au Lac Vérité et avoir de Route 201 Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai que 5 Pokéballs Je ne sais pas trop sur quoi je vais tomber Et donc, je préfère aller chercher les 5 Pokéballs que Aurore va me donner sur la Route 202 Après avoir regardé son tutoriel Et pas un Togepi, pas un Togepi, pas un Togepi, pas un Togepi, pas un Togepi Non, ça va Mimigal, je pense pas qu'ils sont un Pokémon très difficile à attraper C'est merveilleux Je sais en plus comment je vais l'appeler Je veux dire Allez, vas-y Je crois en toi, Mimigal Je sais que tu vas venir en une seule balle Même pas besoin de t'affaiblir encore plus Ou quoi que ce soit Parfait Merveilleux Parfait Donc Première capture C'est un Mimigal Je voulais pas un Togepi parce que Il voulait par bonheur C'est... Mais Voyons Mimigal Alors, il est mis 0-0-0 Parce qu'en fait J'ai pas le Pokédex national Et j'ai attrapé un Pokémon qui n'est pas dans le Dexino Donc il met 0-0-0 Dans Platine, il met des tirées à la place Mimigal Pokémon Crashfield 50 cm 8,5 kg Il tisse une toile fine mais solide Pour poser des pièges Et se pose dans la tente d'une poire Oui, c'est un araignée quoi Alors Voilà Alors je vais l'appeler Je vais l'appeler Je vais l'appeler Bugsy Voilà C'est le nom anglais de Hector Champion des Corsia Et de type insecte forcément Donc je trouve que c'est Un des meilleurs noms qu'on pouvait lui trouver Merveilleux Bon Je vais retirer ma flèche Même si J'espère que vous ne la verrez pas Alors Mal poli de nature Mal poli C'est plus défense spéciale Moins vitesse Pourquoi pas Je pense pas que Micalos a un plan très rapide à la base Et un boost de défense C'est pas mal Donc bon Darvenin et sécrétion C'est pas les attaques Les plus fortes du monde Bon voilà Mais bon C'est déjà ça Alors je ne vais pas le mettre En première position J'ai pas envie de soigner Parce que je vais pas dépenser une potion pour ça Donc on va juste espérer Ne plus rencontrer de trucs sauvages Oui Oui je le sais Je le sais Je le sais Donne moi ma potion Une potion s'utilise à tout moment Alors parfois c'est plus pratique qu'un centre de Pokémon Mais ça c'est dans Emerald Qui le dit Littorella Alors un petit soin Un truc c'est toujours important Est-ce que j'ai déjà été dans ce centre Mais non Je n'ai jamais été dans ce centre Donc je vais parler aux gens Dans ce centre Ah quoi que Je sais même pas si j'y ai été en fait Parce que je sais que j'ai visité la ville Dans l'épisode précédent Tu vois le PC là bas dans le coin Le joli PC bleu Tu es libre de l'utiliser pour gérer tes Pokémon C'est bien Va parler à l'argentine dame à la réception Et donne lui tes Pokémon Elle va les remettre sur pied On n'a rien de temps Ah les tâches supérieures Des centres de Pokémon S'y trouvent le club League Pokémon Il vous permet de vous amuser avec vos amis Ouais sauf que j'ai pas d'amis Non je décolle J'ai personne avec qui jouer En vrai Aux versions de la 4ème génération Parce que mon frère N'a aucune version de la 4ème génération Il a une argol Mais elle fonctionne plus Bizarrement C'est très bizarre La console reconnait le jeu Elle reconnait que c'est argol Même Mais Mais Quand le jeu s'allume Il fait Impossible de lire la carte Quelque chose comme ça Éteigner la déesse C'est bizarre Et Tutorial de capture Par Aurore Qui est Pas passable Parce que Vous ne savez pas Comment capturer un Pokémon Même quand c'est la 24ème fois Que vous recommencez le jeu Oh oui Random Je ne t'ai pas expliqué Comment attraper un Pokémon Je vais te montrer comment on fait Alors regarde bien Que notore Alors ce qui est très marrant C'est que Si vous faites Un random Des movesets Dans le jeu Le Wicycram Là Il va avoir Un moveset Qui ne sera pas Charge Enfin Griffe et gros yeux Mais qui sera Deux autres attaques Et si L'attaque Qui est à la place De griffe C'est un truc Assez puissant Ça va mettre Chaos Le que notore Et la cinématique Va s'arrêter Mais après Quand on revient A l'overworld Entre guillemets Ça Ça se joue Ça fait tout à fait normalement Ça fait Aurore fait comme si Elle l'avait attrapé Donc à un moment Elle fait J'aurais du l'affaiblir Un peu plus Mais il était déjà tombé Chaos Voilà Donc elle veut torturer Des pauvres que notore Sauvages Que notore sauvages Qui ça se trouve N'existe même pas Sur la route 202 Elle est peut-être En train d'attraper Le dernier que notore Existant sur la route 202 Tu vois c'est facile En fait il faut mieux Faire baisser les PV de Tassi Plus que je ne l'ai fait Voilà Il est essentiel De baisser les PV du Pokémon Le plus possible Un Pokémon en pleine santé Est très difficile à attraper Oh Il est aussi plus facile De les attraper En utilisant une capacité Pour les endormir par exemple Ok random Pour tu t'es outil part Je te donne 5 Pokéballs Pour les longs voyages Il n'est plus sûr D'avoir beaucoup de Pokémon Avec toi En plus c'est bien plus amusant De voyager avec tes amis Pokémon Ok il faut que j'y aille A bientôt Oui bon sauf que je ne peux pas Attraper tout ce que je veux Et elle me laisse En plein milieu de hautes herbes C'est pas bien Voilà Alors ici Il y a 3 Pokémon possibles Puisque normalement Il y a Etourmilixie et Konotor Mais là Ce n'est aucun de ceux là C'est un fracking Arminis Encore un insecte Mais qu'est-ce que j'ai fait au monde Pour avoir que des insectes J'espère que la vérité Je ne tromperai pas sur un insecte Parce que Faire un coup critique Vous savez J'ai même pas envie de l'attraper Basiquement Mais je pense qu'il vaut mieux Que je le fasse Ça peut toujours être utile Un Arminis Un Charmillon au début du jeu Peut être bien aussi Vas-y Libère-toi T'as quasi plus de PV Tu es un Arminis Et tu te libères Si tu sors de cette Pokémon là Mais je te mets KO Sérieusement Merci Les menaces Ça marche Bon c'est Arminis Les données d'Arminis Sont ajoutées au Pokédex Arminis Pokémon Il boit la rosée Récolter par sa soie En attendant d'évoluer Il est à l'abri Dans son robuste courbe Voulez-vous donner Ascien Non Arminis Capturé Mais oui bien sûr Je veux l'appeler Aron Bon Bon Le conseil 4 Deux Sino Justement Qu'on va devoir battre Qui possède un Charmillon D'un Moïperle Et Comme c'est un insecte Je me suis dit Que c'était une bonne idée Et j'espère ne plus avoir De frais qui d'insectes Parce que je vais Parce que des Des personnes avec des types insectes Il n'y a plus des masses Donc Bon par contre Je suis désolé Aron Tu peux Je ne vais même pas regarder tes stats Je vais juste Te déposer dans le PC Et ne plus jamais T'utiliser Voilà Non franchement Si jamais Si jamais J'ai envie de Prendre un Charmillon Quand je serai arrivé à Félix P Etc Je l'entraînerai Mais pour l'instant Je dirais Il ne servira pas vraiment Dans mon équipe Donc On va aller au lac Vérité Avoir une capture En espérant que ce soit pas Un insecte Enfin à la limite Si c'est un insectateur Je veux bien Mais ça m'étonnerait Qu'il y ait un insectateur Il doit y avoir un petit champi Par ici Genre quelque part par ici Ah bah Ah non Ce n'est pas un petit champi C'est une potion Je pense que c'est un petit champi Dans Platine Ah bah une potion C'est encore mieux C'est bien Moi ce que j'adore C'est Le trou de la manette Et qu'est-ce qu'il y a Comme boucanique sauvage Ok Ok alors D'un côté J'ai envie de gueuler au scandale D'un autre Je pense que J'ai de la chance Pourquoi ? Bah parce que Déjà Je ne fais pas une recherche Google J'ai de la chance C'était la fin de merde Mais comme vous pouvez le voir Cette Apitrine Bien que ce soit un fréquentier Apitrine Est une femelle Ce qui veut dire Qu'elle évolue en Apirene Apirene qui est un Pokémon Que je n'ai jamais utilisé Et que Mais je suis curieux de le faire Donc en espérant que ceci Ne la met pas KO Ça va Ça ne la met pas du tout KO Je vais essayer une Pokéball maintenant Je ne sais pas Je ne sais pas comment S'ils sont faciles à ne pas attraper Les Apitrine J'espère qu'ils sont faciles à attraper Parce que De toute façon Ils n'ont pas un catrice inférieur à 45 là-dedans Puisque voilà Mais ça m'étonnerait Qu'il ait quand même un truc J'ai envie de refaire De refaire charge Pour l'affaiblir Mais le problème C'est que si je fais un coup de fiche Je la met KO Et je n'ai pas envie que ça se passe Parce que ça me ferait Deux Pokémon seulement sur quatre Pas génial Mon esquive baisse Je m'en fous Allez charge Doux parfum D'accord ce que je veux Et en plus On va avoir du miel gratos Moi je dis c'est bien Et en plus Oh c'est encore mieux ça Oui ça va Ok bon J'espère qu'elle ne va pas me Bouffer tous mes Pokéballs Quand même Parce que je n'ai pas des masses Un Deux Trois Merci Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme Dressers Qui utilise le type 1 Je vois que Violette De Nevarto Oui ça doit être Un nom comme ça bizarre Nevarto Mais avant Le Pokédex Apitrini Pokémon mini abeille 30 cm 5,5 kg Il récolte le nectar Et l'amène à la colonie La nuit Il s'assemble pour bâtir une ruche Et s'endormir Pourquoi il y a trop d'oeufs ? En fait je sais pourquoi il y a plein de Pokémon insectes Parce que les Pokémon insectes Souvent sont très nuls Alors Habituellement quand j'ai des Apitrini Je veux dire Je les appelle toujours Maya Parce que je veux dire la référence C'est évidente Quand c'est des Apitrini femelles Et le simple fait de dire Maya Me donne le générique de Maya L'abeille en tête Ce qui est horrible Mais ici je ne peux pas l'appeler comme ça Donc je vais l'appeler Viola Ça n'a rien à voir avec le verbe C'est Viola En anglais Donc c'est le nom anglais de Violette Et donc je vous dis que je le ferais Et donc je le ferais Et ceci Et l'écran tactile Et ceci Et l'écran supérieur Ok d'accord Donc je dis c'est Il y a le trou de la manette Merci pour le miel Docile Bon nature neutre Je ne crois pas Le parfum Tornade Je vais remettre Tornade devant Alors malheureusement Dans cet environnement Elle parle Apitrini n'apprend pas Piqûre Ce serait trop beau Et Donc C'est C'est malheureux Mais ce sera le seul moveset Ce sera son seul moveset Jusqu'à ce qu'elle évolue En apyrène Ce n'est pas super utilisable Non plus Mais on va essayer Oui il est encore très tôt Bon il est 9h Ça va Je ne suis pas réveillé à 9h C'est quand même un problème Enfin pour moi en tout cas Bon Bon et bien écoutez Cette équipe de rêve est faite On va retourner sur la route 202 Alors Il va y avoir les premiers dresseurs du jeu Dresseurs qui ne sont pas random Qui sont tout à fait normal Il y aura Gamin Farouk Avec un étonné niveau 5 Donc Les prochains dresseurs Qu'on va avoir On a bloqué niveau 5 Ou niveau 3 Mais surtout niveau 5 Donc ce que je fais Toujours quand je fais un nuzloc sur perle ou platine Et ce que je vous conseille de faire C'est Avant de battre Un seul dresseur Avant de battre les dresseurs qui sont sur cette route Vous entraînez toute votre équipe au niveau 5 Voilà C'est comme ça Vous le faites Comme ça vous avez Vous avez un Un truc qui est bon Vous avez une bonne base pour partir Parce que si vous commencez avec des trucs underlevel Dès le début Vous risquez d'avoir des morts un peu débiles etc Ça prend pas des masses de temps de faire ça Donc Je vous conseille très fort de faire ça Et c'est ce que je vais faire Donc je vais faire une pause Voilà Donc ça a été un peu plus rapide que ce que je pensais Ce qui est bien Il y avait des topiqueurs sauvages Ce qui est bien topiqueur C'est que ça a très mauvais PV Très mauvaise défense Donc ça meurt assez facilement Bon j'ai dû utiliser deux potions Sur Bugsy Parce que comme j'ai dit Il y a un topiqueur Donc ça meurt facilement Mais là ce problème avec lui C'est que la seule attaque que j'avais C'était d'Arbena Ce qui n'est pas très efficace Ce qui n'est pas très puissant Et le topiqueur avec piège forcément Donc je ne pouvais pas Donc j'ai déjà dû utiliser deux potions Mais bon Ce n'est pas trop grave Gary monte niveau 6 dans le processus J'ai envie de dire C'est tant mieux Et on va pouvoir aller Battre gamin Farouk Fiet Yolen Et gamin de chèque Ah oui aussi Je me suis entraîné J'ai dû voir à mon avis Une vingtaine de Pokémon sauvages Ah voilà un topiqueur Je peux fuir de toute façon Même si il a piège Puisque Violet qui vole Bon on s'en fout Et j'ai vu un seul Arminis Donc ça se trouve Je me suis chopé le truc Le plus rare de la zone Il y a des Rookool Arminis, Granivole Et topiqueur dans le truc J'aurais très bien aimé un topiqueur J'aurais bien aimé un Rookool Un Granivole non merci Parce que ça a trempé de synthèse Au début Donc voilà Et Euh Mais bon voilà Ce que je voulais pas J'aurais pas voulu Arminis non plus Et j'ai eu Arminis Alors normalement Y'a que Lixi Que Notor et Tourmie Mais en fait au matin Et au soir Et là je joue au matin Puisqu'il est 9h Y'a des Krixi qui arrive Donc ça doit être ça Qu'il y a que 4 Pokémon Sur la route Tu es un dresseur Et moi aussi je suis un dresseur Nos regards se sont croisés Et nous devons combattre maintenant Ah non c'est pas Gamma Farouk C'est Gamma Rachid Gamma Farouk c'est dans la rue Ceci va Mais nous avons donc Gamma Rachid Plutôt Oui si ça se trouve C'est le même Rachid Qui sera plus tard Champion de la Raine du Nice Et 2 ans plus tard Et 2 ans plus tard ne le sera plus Euh Vive attaque Ok d'accord Si tu veux Bonjour Je prends que 6 PV de dégâts Bonjour Si tu fais un coup critique Tu me mets K-O J'en suis sûr Allez hop On switch Je veux prendre strictement Qu'un risque Je sais que cette autonomie N'a pas d'attaque de type vol Donc ça il n'y a pas de problème Mais Je voulais pas risquer Que le charge ici Soit un coup critique Que la vive attaque soit un Soit un coup critique Ou la charge soit un coup critique Parce que vive attaque A fait 6 dégâts Avec les damage roll Un coup critique Ça peut très bien faire 13 Salut Coup critique Et surtout que s'il avait Tu disais charge C'était plus puissant Que vive attaque Et donc ça aurait pu Avec un coup critique Être assurément Le chaos Et j'ai Même si Anna Pitrini C'était pas la meilleure capture Du monde C'est mieux qu'un Arminis Et j'ai pas envie De perdre qui que ce soit Si vite Je n'ai Pour l'instant Jamais perdu un Pokémon Dans un Nuzloc Avant le premier batch Et en réfléchissant bien Si avant le deuxième Si une fois Mais avant le Avant le premier Jamais Donc j'espère Ne pas commencer maintenant Et c'était tourné Et KO Et j'ai dû utiliser Une potion supplémentaire Ce qui n'est pas bien Surtout qu'il ne va pas Me donner des masses d'argent Mais l'expérience Ça va quand même Je ne fais pas le poids Je ne fais pas le poids Mais 80 C'est nul Bon heureusement Happy Trimi Vaut mieux au niveau 20 Ce qui est quand même Assez tôt Comme la plupart des insectes C'est tard pour les insectes Par contre au niveau 20 Mais Donc ce ne sera pas Trop trop mauvais Mais je veux dire Il faudra la laisser Écarter De la première arène Alors que Gary Va s'amuser La première arène Salut Ecume Pistolaho Bonjour Mais j'espère vraiment Avoir d'autres D'autres Pokémon Que ça Parce que C'est pas génial Mais c'est bien Parce que l'on va arriver A féliciter C'est à dire Après avoir battu Les deux Connateur niveau 3 De Filiolaine Et l'X niveau 5 Des gamin de choc Non je n'ai pas du tout Recommencé ce jeu Oh bah un armuliste Oh bah un armuliste Eh ben Mais écoutez Vous savez quoi Je vais mettre KO Ça fera de l'expérience Et il peut pas me faire de dégâts Et donc on arrivera à féliciter On pourra avoir la canne Sur la route 218 Donc avoir une rencontre Sur la route 218 Une rencontre Sur la route 204 Une rencontre Une rencontre Au chemin rocheux Et si on veut On peut revenir Jusqu'à Alitorella Prendre une rencontre Sur la route 219 En pêchant Et éventuellement Prendre une rencontre Aussi à bon ou lieu En pêchant Donc voilà Je pourrais faire ça Donc ça me parait Un peu beaucoup Mais si je continue À avoir des insectes Que je peux pas utiliser Ou que je ne veux pas utiliser Je le ferais peut-être Ouah plus 1 PV C'est tellement nul Comme augmentation de stats Bon Puisque ce sont des culottes Oh merci pour les mien Puisque ce sont des culottes Au niveau 5 Tiens d'ailleurs Je me demande Si les arbres à miel Sont changés Je pense que les pokémons Des arbres à miel Ne sont pas changés Mais rien n'empêche D'avoir un pokémon Des arbres à miel Donc ça pourrait être Une sorte de valeur sûre Ben bon Vous savez Je peux me taper Un apitrini Ou un armulisse Donc Ah non Dans Perle C'est blindalice Il n'y a pas de chunipote Mais il y a des blindalice Je préfère pas Pinocs À Charmion Personnellement D'ailleurs Vive J'observe Les alentours Dresseur en vue Un combat S'il te plaît D'accord Fille et Thiolaine Et T2 Cunoteur niveau 3 Dans Platine Elle a Cunoteur niveau 5 Ce qui est mieux Mais Bon je te fais confiance Bugsy Je sais que tu vas pouvoir L'empoisonner au premier coup Comme ça Pouf Ah non Alors vous avez peut-être remarqué Mais Ce jeu est lent Pas dans le sens où Il faut longtemps Pour arriver au premier patch Par exemple Mais dans le sens où Le jeu lui-même Est lent Vous voyez L'animation Le temps qu'il faut Pour que Bugsy crignote Perde les PV La barre de vie Est assez lente Ça c'est dans tous les jeux Première génération Etc Avec Quand les Les dresseurs lancent Leur Pokémon Voilà Regardez Le temps entre Le temps qui est Il y a eu entre Cunoteur Qui s'est fait toucher Par le Darmenin Et le temps où Il a été empoisonné Et quand un dresseur Lance un Pokémon Aussi ça se voit beaucoup L'animation d'un Pokémon Elle est longue Vous avez le temps de boire Mais qui a fait 83 fois Avant qu'elle ait fini Enfin peut-être pas Mais vous voyez ce que je veux dire Et vous allez voir Fiatriolen va s'envoyer Un deuxième Pokémon Qui sera sûrement Un Cunoteur Si mes pouvoirs de devin Sont correct Oh mon dieu Un Cunoteur Alors mes PV Sont pas très bons Mais je vais rester Parce que je pense pas Qu'ils puissent me faire Trop de dégâts s'il faut Et je fais un switch Si j'en ai besoin Vous voyez L'animation est longue Etc Dans un Glossceiver Ça va beaucoup plus vite Bon faut dire aussi Qu'il y a des animations De combat Donc là c'est encore plus lent Mais bon Faire une seule vidéo Comme ça Et ne pas mettre des animations Moi ça me dérangerait pas Parce que je joue Quand je joue tout seul Entre guillemets Je joue tout le temps Sans les animations Parce que ça ne m'intéresse pas Parce que ça va beaucoup plus vite Etc Mais bon C'est un truc Qui en vidéo Se prot Se porte mieux Je trouve que Les animations c'est mieux Et Il y a plus de gens Qui sont fans des animations Que de gens Qui sont fans Des pas animations Et je veux dire Si Moi Je n'aime pas Enfin je n'aime pas Je joue habituellement pas Avec les animations Mais regarder un truc Qui a des animations Ça ne me dérange pas Par contre Si je joue Toujours avec les animations Je trouve ça chouette Ça à mon avis Me perturberait De regarder un truc Il n'y a pas les animations Donc Oh non j'ai perdu C'est bien Ok donc Pas de Trop de dommages Ici On va se retourner soigner Donc Il ne faut jamais hésiter A aller retourner soigner Etc Et ne pas hésiter A A parcourir un peu de distance Juste pour aller au centre Pokémon Parce qu'au début du jeu Surtout au début du jeu Les potions C'est rare Il faut en prendre soin De ces potions Ne pas trop les utiliser Sauf si vous rencontrez Des Toppickers sauvages Avec piège bien sûr Et J'aurais tellement aimé Avoir un Toppicker Ou un Rookool En fait Un Rookool à Sinnoh C'est cool Surtout que En fait Rookool a un strike Un peu bizarre Je trouve Dans les versions Sinnoh Ceci est un Toppicker Si tu as piège Je serais très déçu Je te déteste cordialement Prends toi Ouais en plus Il a jet de sable Ça va être génial Je sais même plus Ce que je voulais dire Empoisonne-le s'il te plaît Je sais qu'il va perdre Qu'un PV partout Parce que ce truc A probablement 13 PV Ouais c'est bien Souffre du Poison Toppicker a la plus basse Basse stat en PV En fait du jeu 10 C'est horriblement bas Et je crois Que son maximum de PV Au niveau 100 C'est un truc du genre 140 Quand il a 252 EV en PV Et 31 EV Il a genre 140 De basse stat Enfin De 2 PV Pas de basse stat Plutôt Et donc Ce qui veut dire Que là Au niveau 3 Il a probablement 13 ou 14 PV Pas grand chose Et en plus Il a une mauvaise défense Ce qui veut dire Que Il prend n'importe quel coup Physique Plus ou moins fort Et c'est fini Bien sûr Si ça vient d'un Darkman Qui est pas très efficace Et qui a déjà Pas une puissance De base géniale Forcément On a vu mieux Et il faut se dire Que si ce Toppicker n'existait pas N'était pas apparu Comme ça Déjà j'aurais pas perdu Plein de PV Et de PP A cause de ça Mais en plus L'épisode aurait été plus rap Et il est KO Et ben vous savez quoi J'ai de l'expérience Donc c'est cool Mais ce qui n'est pas cool C'est que je vais me re-soigner Au centre de Pokémon Il est hors de question Que je ne le fasse pas Et de toute façon Il est pas très loin J'ai envie de dire Et j'aurais dû Et ce que je vais faire C'est que je vais le faire directement Je vais faire ça Voilà Tout le monde est au niveau 6 De toute façon Donc je peux entraîner D'importe qui Je vais faire ça Pourquoi ? Parce que La capacité spéciale piège Ne fonctionne pas Sur le Pokémon Possédant la capacité spéciale L'évitation Ou qu'ils sont type vol Et donc comme ça Viola Elle peut Tranquillement Ben juste Fuir Normalement Et quand même Une bonne vitesse Enfin Toppicker aussi Une bonne vitesse Ça me semble Oui d'ailleurs Toppicker Une bonne vitesse Et Triopicker aussi Une très grande vitesse Et c'est une particularité Un peu spéciale Pour les Pokémon Types Sol Puisque d'habitude Ils sont plutôt gens Si on pense à Pokémon Types Sol Je pense On peut penser par exemple À Lagron Qui n'est pas très rapide Il y a Sablero En première génération Ossatueur En première génération Il y a les roches sol Du genre Grolème Rhinophéros Vous voyez Tous les trucs ainsi Qui ne sont pas spécialement rapides Donc forcément On a des exceptions Comme Triopicker par exemple On a Karchakroc Bien sûr C'est un dragon On l'excuse C'est un dragon Ah non Je voulais aucun Pokémon sauvage C'est un Toppicker Il n'y a que des Toppicker Mais c'est pas grave Parce que J'arrive Gaman Choc Tu ne pourras pas M'enrêter avec des Toppicker Ceci est du Gaman Choc Il a un Lixi niveau 5 Mais ce Lixi ne possède aucune attaque de type électrique Parce que dans ce jeu Lixi n'apprend pas d'attaque de type électrique Avant le niveau 13 Quelque chose comme ça Mais c'est l'étincelle Donc on peut pas dire C'est une attaque assez forte C'est l'attaque qui a notamment Défoncé mon cadavra Dans mon Reslog Platine Et je m'en souviens encore Mais bref Nous allons combattre Mais attention J'ai bien l'intention de gagner Alors chose bizarre Chose très bizarre Donc vous voyez Je veux dire c'est classique Vous avez les 3 premiers Dresseurs sur la route Et ils ont les 3 Pokémon de base Que vous trouvez sur la route 2 en 2 Mais non Platine Gaman Choc n'a pas de Lixi Il a un Chenity Pourquoi un Chenity ? Je n'en sais rien Et Viola n'est quand même peut-être pas Le Pokémon le plus adapté Pour mettre ce Lixi KO Puisque Tornan n'est pas très épaisse Donc Go Gary Go Carapuce Go Carapuce Reviens Go Dracofeu Go Airbizarre Ça vient de Super Smash Bros. Roll Et Super Smash Bros. Roll Est un jeu Énorme Et c'est un jeu génial Et c'est mieux Et c'est mieux que Melee Opinion Non franchement Je préfère jouer à Super Smash Bros. Roll Que Super Smash Bros. Melee Pour Une raison toute simple C'est que Super Smash Bros. Roll Est le premier jeu De la série De Super Smash Bros. Que j'ai joué Donc celui auquel je suis le plus habitué Et Et donc J'ai joué à Melee Chez Kézo Parce que lui Il est à Melee Et Et je n'aime pas du tout Jouer à Melee Parce que C'est trop Les trucs Ils sautent dans tous les sens On comprend encore moins Ce qui se passe Dans le Brawl Déjà Il y a certains combats On comprend rien Ce qui se passe Mais alors Dans Melee C'est encore pire Ecume Ok Merci Pierrick Tu as perdu Voilà Pierrick il a perdu Il arrive Il y a d'apprendre Ecume C'est bon Il peut même Abandonner maintenant Alors là Il y a une potion Mais il faut parcourir 5 Bazar de hautes herbes Puis 4 En retour Donc ça veut dire 9 Potentielles rencontres Let's go Yeah Et Ah non Mais non Parce que Si je fais ça Ça compte Donc ouais Ça fait 10 Ça faisait 10 Et qu'est-ce que tu es Tu es Oh tu es un Rookool Regardez il a un Spy Très bizarre Par contre Le Spy de Rookool Dans les versions Sinnoh Je l'aime beaucoup Je le trouve très très chouette Tiens au fait Non Ah d'ailleurs Je veux essayer un truc Enfin je veux voir un truc On a fait lister Ah un antipara D'accord Ok c'est parce que J'ai découvert Il n'y a pas longtemps Qu'il y a platine Il y a un objet caché là Et c'était une poussière d'étoile Je me dis Ah chouette une poussière d'étoile Et en fait C'est un antipara dans Diamant et Perlin par exemple Et La musique La musique de Félister Bref Je vais pas vous chanter Parce que je Bref Bonjour Random As-tu attrapé des Pokémon Je crois que tu te sentis En plus en sécurité Si il m'a attrapé plus Oui bah j'ai le Nozlog Désolé Ah félicité Il y a l'école des Dresseurs Qui Bah tu devines Random tu devrais y aller On te donnera des conseils Sur les Pokémon Et oh oui Le Blond est déjà passé A l'école des Dresseurs Ok à plus tard Il n'y a pas Belladonise dans cette ville Et non il n'y a pas Belladonise dans Diamant et Perl Et donc il n'y a pas De Magneto vs Et les deux Choses C'est tout à fait déplorable J'ai envie de dire Parce que bon La quête Belladonise dans X et Y Et certains disent Que c'est un très bon truc Qui nous apprend plus Sur l'histoire etc Et donc il faut que je le fasse Il faut que j'y pense C'est quand même malheureux Que le seul truc de scénario Qui soit bien dans le jeu C'est une quête Dans le postgame Mais bon Peu importe Mais je veux dire Quand on regarde Il a l'air pas content Il est toujours Je sais pas Je sais pas Belladonise Il me fait penser Au Doctor Who Enfin au dixième Oh est-ce que c'est le dixième Ou c'est le onzième Non c'est le dixième Je pense La victime Je me suis Oui c'est le dixième C'est le dixième Parce que Christopher Eccalson C'est le neuvième Forcément La route 218 Est un bon coin Pour la pêche Mais peu de gens le savent Est un bon coin Pour ramasser des précisions Plus aussi Donne moi la canne Et si ça se trouve Dans Diamant et Parle Il n'y a même pas De précisions plus Sur la route 218 Non je n'ai pas besoin De conseil Oui la pêche est bien En pétrole Vous imaginez Et bien la couche sûre C'est sympa Il n'y a même pas De précisions plus Par ici Dans Platine Il y a précisions plus Sur le ici Mais pas caché Normal Et donc normalement Dans le Nous aimerions par le normal C'est le moment Où vous dites Oh ben chouette Je peux pêcher des magicartes Parce que ça sert qu'à sale La canne Mais ici On est dans le random Donc tout est random Et même les rencontres De la pêche Et donc ce ne sera pas un magicart Mais autre chose Qui j'exclure Ne sera pas un insecte Ce qui va compter Pour ma rencontre Sur la route 218 Bon sauf s'il n'y a rien De rien Ah la pêche en 4G C'est tellement mieux Que la pêche en 3G Enfin toutes les pêches C'est mieux Que la pêche en 3G En 1ère et 2ème génération Vous avez carte pêchée Et vous lancez votre truc Et il n'y avait rien à faire Je veux dire Soit il n'y avait rien de rien Soit le Pokémon mordait Et le combat commençait Ici dans la 4ème 5ème génération Vous mettez votre canne Un moment un point d'exclamation Pareil Et là il faut que vous appuyez sur A Et c'est bon Tandis que Dans la 3G Il faut faire ça Mais appuyer sur A Je ne sais pas Des fois 5 fois Avant que ça marche Et ce Magikarp Ce n'est pas un Magikarp Mais bien un Parcours Bien sûr Oui tout à fait Oui oui surtout Oui Trempette Oui Oui Barpo Ah ouais là Je veux dire On a le On a le top du top En niveau Pokémon Là je pense Arminis Apitrini Barpo Ça c'est quand on veut mettre Similar Strength Ça c'est de ma faute Bon Barpo Je vais te faire Une Tornade de plus Alors je pourrais l'attraper Dans le sens où Si je retombe sur un Parcours plus tard Ça se comptera comme un Dupe Et je ne serai pas obligé de le capturer Donc ça pourrait sauver ma vie Après Mais je ne vais pas dépenser Plus d'une Pokéball dessus Je lance la ball Si il en sort Si elle en sort Elle est mise à mort Ou non Plus mise qu'à haut Puisque Les Pokéman ne sont pas morts A moins que ce soit moi Qui les possède Ok Bah t'as décidé de venir Pas mal Alors il faut que je trouve un nom De Il faut que je trouve un nom D'une personne De la série Enfin D'un personnage de la série Mais avant Pokédex Barpo Pokémon Poisson Il peut vivre dans les fleuves Et les lacs pollués Car il mange de tout Personne ne se soucie de lui Ok Personne ne se soucie de lui Il faut Il faut un personnage Une femelle Enfin une femme Une fille Peu importe Et personne ne se soucie d'elle Vous savez quoi ? Daisy est le nom anglais De Nina La soeur du rival Dans les versions Rouge feu vertuil Rouge bleu jaune Et bien que Peut-être que personne Ne se soucie d'elle Mais on s'en fiche un peu Je dirais Elle sert juste à vous donner la carte Et à éventuellement Faire des massages Massage qui augmente Le bonheur Dans Ragnar Shiver Mais aussi la beauté Qui vous permet De faire évoluer Barpo Donc tout est lié J'ai envie de dire Voilà Si ça avait été un mal J'aurais été un mal Je lui aurais appelé Wallace Direct parce que c'est Le nom anglais de marque Mais c'est une famille Donc Regardons un peu Quelle nature tu as Attendez A moins que Est-ce que l'évolution Barpo est changée ? Je ne pense pas Je ne pense pas Que l'évolution en Barpo Soit changée Parce que c'est possible De le faire Dans cette version Sans ne changer ni rien Ok Hardy Ou nature Bon bah écoute Il y a un armuliste Qui n'attend que toi Ecoutez Pour l'instant Je dois dire que Je dois dire Que c'est un peu normal Pourquoi ? Parce que Des trucs qui sont Il faut un truc Qui est à peu près Le même bas stade total De Magikarp Mais Magikarp C'est un très fait bas stade C'est très nul Comme Pokémon Donc forcément Si il essaye de trouver Des trucs qui ressemblent Ça ne va pas le faire J'ai pas beaucoup d'argent Je parie Ouais non En fait Je n'ai rien du tout Je vais quand même Acheter une Pokéball Ah oui J'aurais dû faire Bon Avant je veux montrer Un petit glitch Qui est dans Diamant Hyper Mais qui est marrant Vous pouvez le faire Sur les versions Seulement Diamant Hyper Le reste ça ne marche pas Faites du parfum Ou utiliser du Miel Dans un magasin Et puis Bonsoir Voilà Vous pouvez toujours Acheter des trucs Ça marche C'est juste qu'ils apparaissent Qu'on ne voit pas Ce que c'est Donc vous pouvez juste Savoir ce que c'est Avec l'icône en bas à gauche Mais c'est tout Heureusement Dès que vous faites vendre Vous sortez des trucs Bon ça revient Je veux dire C'est pas permanent du tout Mais J'ai surtout besoin de potions Quand mon Pokémon est Mikao Tout se brouille autour de moi Moi mon Pokémon est Mikao Je meurs Enfin Il meurt Si tu veux attraper un Pokémon Tu dois baisser ses PV Si tu ne le fais pas Les Pokéballs ne seront pas aussi efficaces C'est vrai Qui a inventé ces objets ? Ok j'ai 6 Pokémon à ma ceinture Ouais ça devrait aller Tu ne peux emmener que 6 Pokémon avec toi Pourquoi 6 ? C'est une bonne question A laquelle je ne sais pas répondre Mais Je dois vous avouer Que On s'en fiche un peu Heu Bon On va espérer Une chouette rencontre Sur la route 204 On croise les doigts On croise les doigts Un zigzaton Et bien voilà Et bien voilà C'est mieux J'ai envie de dire C'est beaucoup mieux même Heu On va lui faire un petit peu Ecume là Voilà Moi Zigzaton Je veux bien Je suis pour Je veux dire C'est peut-être pas Le Pokémon le plus fort du monde Mais Je suis sûr que Lignon peut faire De très chouettes choses Dans le jeu Et surtout dans le Début du jeu Donc j'ai 5 Pokéballs Mais j'y crois J'y crois beaucoup J'y crois très fort Mais voilà Mais voilà Alors Zigzaton est un Pokémon Un type normal Qu'est-ce qu'il y a Comme dresser Un type normal Il y a Blanche Mais ça marche pas Parce que c'est un mal Il y a Normand Mais j'ai pas envie De l'appeler Normand Je trouve ça dégueulasse Comme non Il y a Tcheren Oh je pourrais appeler Des zigzaton Tcheren Ce serait marrant Mais avant le Pokédex Zigzaton Pokémon petit raton Type normal 40 cm 17,5 kg Il marche en zigzagon Et n'a pas son pareil Pour trouver des objets Dans l'herbe Ou sous terre Et oui J'ai donné la sûrement Et ce surnom Ce sera Tcheren J'ai décidé Qui s'appellerait Tcheren Parce que Type normal Voilà Et que Tcheren S'écrit comme ça Dans la version Mais dans la version française Ils ont rajouté un T Parce qu'ils se sont dit On doit faire comprendre Que ça s'écrit Tcheren Que ça se dit Tcheren Et pas Tcheren Donc ils ont mis un T Pour être sûr Que les francophones Ne prononcent correctement J'ai presque dit Les français Il y a peut-être des gens Francophones Et pas français Qui vont prononcer comme ça Je dirais qu'à mon avis Il soit une mironorité Parce qu'on sait tous Qu'il n'y a que les français Que parmi les francophones Il n'y a que les français Qui parlent mal Anglais C'était un troll Je n'ai rien contre les français Mais ils sont quand même Inférient aux belges C'était aussi un troll Non il n'y a pas de De notion d'infériorité De supériorité Entre Entre les Les deux nationalités Ne vous en faites pas C'est juste que C'est juste que je préfère Vivre en Belgique Qu'en France Je veux dire J'ai l'impression qu'en France Ils se font J'ai l'impression que les gens En France S'énervent Mais pour n'importe quoi J'ai Enfin C'est On a l'impression Qu'il y a Tout toujours Tout est grave Ici Bon on n'a pas de gouvernement Pendant 541 jours On s'en fout On vit très bien ça Vous savez Bon c'est chouette D'en avoir un Je dis pas Je dis pas Je dis pas ça C'est très très chouette D'en avoir un Mais Mais Bon alors Écoutez Je ne voulais pas le faire Mais Il va falloir Je vais En espérant Que ce soit pas des barpeaux Alors oui Parce qu'il faut savoir que Comme Quand vous pêchez à la canne Normalement Il n'y a que des Magikarp Si vous pêchez à la canne Dans un endroit Il y aura un seul Pokémon Une seule espèce Et voilà C'est tout On n'est pas dans l'émeraude Qui nous donne Plusieurs Magikarp Et des Tentakou Ce qui est bien Non On est dans Diamant Perle Et donc Oubliez toute histoire D'avoir autre chose Qu'un barpeau En pêchant à la canne Sur la route 202 Sur la route 218 Mais Ce que je peux faire C'est avoir une rencontre Sur la route 219 A la canne Et une rencontre Sur la route A bonne augure Et je vais le faire Parce que J'ai pas J'ai pas beaucoup de Pokémon J'ai dû en déposer deux Déjà Donc Il faut que ça se fasse J'ai envie de dire La canne En laissant Que ce soit des Pokémon Plus ou moins Abordable Rien de rien On va essayer C'est énervant Que la pêche Ça ne marche jamais Des fois Il y a des rien de rien Je pense Que ça devrait toujours Être obligatoire Moi d'ailleurs Quand je Dans Dans Émeraude Si j'en ai l'occasion Enfin Si un jour Je fais un hack De n'importe quelle version Si j'en ai l'occasion Je retirerai Tout ces rien de rien Je mettrai toujours 100% De chance De pêcher Parce que Là Ça commence à devenir Un peu énervant Vous voyez ce que je veux dire D'accord S'il vous plaît Je veux pêcher Je sais qu'on peut pêcher Il n'y a pas de raison Qu'on ne puisse pas pêcher Je sais que je peux avoir Une rencontre Donc donne moi Ma rencontre S'il te plaît Oui Un Pokémon a mordu la peçon Et c'est un C'est un C'est un C'est un C'est un C'est un Oh Va te faire voir Ok C'est un barpeau Je possède déjà un barpeau Je ne peux donc pas l'attraper Et comme il n'y a Que des barpeaux Sur cette En pêchant la canne C'est sûr et certain Et ben Je n'ai pas droit A ma rencontre Pour l'instant Ma rencontre n'est pas annulée J'ai toujours droit A une rencontre Sur la route 219 Mais Je ne peux pas l'avoir Pour l'instant Et c'est bien ce que je pensais Parce que Le randomizer A toujours mis la même chose Parce qu'il veut remplacer Magical avec un truc Qui est à peu préparé Et il met barpeau Et j'aimerais bien Qu'il ait mis autre chose À bonne dure Parce que Enfin je veux dire Même je ne sais pas moi Un truc du genre Axoloto J'adore Axoloto Je veux bien Axoloto Axoloto for the win C'est terrible Oh Ça thérapie celui-là Si t'es un barpeau Je serais très déçu Il est du pio Yes Oui Yes Un truc qui fonctionne Un truc de bien Bon On va te faire charge Tu ne devrais pas être KO Parce que t'es niveau 6 Oh Tu as peut-être Volvie Oui Tu as peut-être Volvie Donc Je vais de ce pas Faire quelque chose Et switcher Ah Tcheren au fait T'as quoi Oh Gloutonnerie Non Attendez Voilà Il a Gloutonnerie Je voulais qu'il ait ramassé Moi Il fallait qu'il me ramasse des trucs Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Gloutonnerie D'une capacité spéciale Pas géniale Parce que ça fait juste Que votre Pokémon mange une baie Et pas quand il a moins de 50% de sa vie Mais quand il a moins de 75% Il la mange plus vite Je ne vois pas vraiment beaucoup d'utilité A cette Cette truc Allez charge Bouh J'ai eu peur que ça fasse un peu trop de taille Il me reste 4 Pokéballs Vas-y Je prends toi la Pokéball Non 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 pas Volvie Objection Oh en plus Tu récupères 2 PV Honteuse Petite chose Ah ouais En plus Bon Euh Bon je vais réessayer Une Une Pokéball Je n'ai pas des masses Je pense que vous l'avez remarqué Ah oui mais non Vous ne le remarquez pas Parce que vous ne voyez pas Le nombre de Pokéballs Qui me reste sur l'écran Yes Ok Ok Et ben voilà Au moins on a On a une équipe pas complète Parce que voilà On a quand même Deux barres pour un Arminix Mais c'est déjà ça Pokédex Ninupio Pokémon aquaplante 50 cm 2 kg 6 Il ressemble à une plante aquatique Qui fait la navette Pour les Pokémon Qui ne savent pas nager Ça c'est sympa Alors Surnom C'est une femelle Donc si on prend parmi Les champions d'arène Et Les champions d'arène Deux types plantes Et deux types Oh qu'est-ce qu'on a Comme femelle Alors En type plante On a Erika Et on a Flo Mais Flo en anglais S'appelle Garden Garden Oh Garden Comme le jardin Et puis il y a La femme Gardena Voilà C'est très moche Comme nom je trouve Je préfère encore Erika Et je pense que c'est tout Pour les plantes Et donc pour O On a droit à Misty Qui est le nom anglais De Ondine Mais je ne vois pas Ça me paraît pas Ça me paraîtrait pas Génial De l'association Minuccio Puis qu'est-ce qu'on a Comme truc de type O Mais on a que des hommes En fait On a Juan Ni Mark On a Lovis On a Narcisse Mais on a que des hommes Le type O Est un type masculin Il faut croire Peut-être que je fais Je dis des grosses Bêtises Etc Mais On a Mais on a Mana C'est un mana Dans le truc Donc ça ne marche pas Euh Ok Bon bah écoutez C'est C'est décevant Voilà C'est décevant Je peux Je ne sais pas comment appeler Ce n'est du plus Je ne peux pas lui donner Un nom de mal Enfin je veux dire Je ne vais pas lui faire ça La pauvre Euh Je vais faire un tour Sur Bulbapédia Et je reviens Bon en fait C'était tout simple Ok manette Réponse S'il te plaît Donc pas A Leaf Tout simplement Qui est le nom par défaut Euh Du protagoniste Non je fais la feuille Enfin La fille bien sûr Et Regardez moi Cette équipe Niveau 5 Niveau 6 C'est bien Bon Ah Quelle nature Naïf Naïf Si je ne me trompe pas C'est plus vitessement Défense P Et c'est pas génial Pour Pour Nenipio Mais c'est pas grave On va mettre Volevi en premier Parce que Volevi c'est mieux Et On va rentrer à la maison On va se soigner Il est toujours encore très tôt Et Il ne savait rien dire Mais c'est pas grave Et on va sauvegarder ici Parce que ça va être La fin de l'épisode Voilà Dans un Dans un Un sauce patient temporelle Génial Dans le prochain épisode Je me retrouverai sûrement Dans le centre Pokémon De Félicité Mais pour l'instant Je vais sauvegarder ici Parce que ça va être La fin de cet épisode Quand cette sauvegarde sera partie Sauvegarde Merci J'espère Que vous avez apprécié cet épisode Que ce soit le cas ou pas Je vous invite A mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 3 De Random Scores Pour dire ce que vous en avez Sous-titrage Société Radio-Canada